... Bonsoir. Donc, ce soir, d'abord, on vous accueille évidemment avec un plaisir. Merci d'être venu pour cette petite soirée autour d'une gourmand de pierre. Et l'idée, là, c'est de vous raconter un petit peu la jeunesse de ce roman. C'est une aventure à laquelle on vit, ce que vous avez aujourd'hui. Et nous, c'est une aventure que l'on vit depuis trois ans maintenant, parce que j'ai retrouvé un email de juillet 2010 où Pierre me dit... Oui, où Pierre me dit... J'ai plein d'email de pierre, si je peux prendre. Mais où Pierre me dit, suite à notre conversation dans le train, j'ai avancé sur l'idée, et voilà les premières pistes. Ce qui allait devenir au Royaume. Et je dis que c'est une aventure parce que, donc, c'est trois ans de travail. C'est un travail à plusieurs, parce que j'ai coutume de dire qu'on n'est jamais l'éditeur que des auteurs qui ont publié, on est l'éditeur d'un auteur. Et en même temps, on est très attachés, Pierre et moi, à cette conception d'une édition de littérature populaire qui se construit, qui se conçoit à plusieurs, qui passe par le dialogue, dans laquelle on essaye sans cesse de faire mieux, de faire plus fort, de faire plus efficace, de faire plus captivant, et ensemble de trouver des idées ou des manières d'aller plus loin et de servir une ambition. Et cette ambition, c'est cette étincelle originelle. C'est celle qui a conduit aujourd'hui au début de cette grande saga, qui est au Royaume, et que Pierre débute avec ce roman qui s'appelle Chevalier. Stéphane vient de parler de collaboration, et c'est vrai, on a vraiment collaboré, et très bon, sur ce groupe-là, lui et moi. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, puisqu'on a eu la trilogie des lames du cardinal auparavant, mais je pense qu'on a passé un cap avec celui-là, sur déjà l'interview beaucoup plus en amont que sur les lames du cardinal, il me semble. Et puis, moi, j'ai vraiment l'impression d'apprendre des nouvelles choses sur mon métier, de découvrir des nouvelles choses, et une nouvelle façon de collaborer, de créer un livre avec ce bouquin-là. C'est un livre qui, pour moi, est vraiment très, très important. Je remercie d'être tous là pour soutenir sa sortie. Mais pour moi, il compte beaucoup. Il y a des livres comme ça, tous les auteurs pourront, on semble, vous le dire. On sent les écrivants qui vont compter, au moins au niveau humain, pour soi-même, et puis, on espère, pour les autres, pour le lecteur. Le dernier bouquin, dont je sentais qu'il allait être aussi important, c'était Les ombres de Gildstadt, il y a 20 ans. Trop d'années. Oui, j'ai pu l'écrire en 99, donc, quelque chose comme ça. Donc, oui, c'était vraiment il y a longtemps. Et là, je l'ai vraiment ressenti. J'ai senti quelque chose changer dans la manière d'aborder l'écriture, la conception du scénario, et ensuite, vraiment, la rédaction, la rédaction en sciences pro. On a vraiment travaillé très étroitement avec Stéphane. Je ne saurais que trop encourager les jeunes auteurs à collaborer avec votre éditeur, s'il est compétent pour ça. Bien sûr que l'écriture, c'est quelque chose de très, très, très solitaire. À un moment ou à un autre, on est tout seul face à sa page. Mais on peut être aidé. Et il y a toujours intérêt à avoir, à quelque niveau que ce soit, l'élaboration du bouquin, très, très en amont ou même à la toute fin de l'écriture, on a toujours très intérêt à avoir un retour, à avoir des commentaires. Et il faut en faire son guêle. C'est parfois très difficile. Sur ce bouquin, il y avait non seulement Stéphane qui collaborait, mais également Sylvie qui est là, dans le public, qui était en quelque sorte une première lectrice, et qui avait un point de vue sur le texte original, parce que, à la différence de Stéphane, elle, elle ne connaissait pas l'histoire, elle ne savait pas comment ça se finissait. Donc, elle voyait arriver le bouquin par petits bouts, et elle les commentait. Et je ne peux pas vous dire le nombre de faux, que j'ai envie de les trembler. Mais, elle avait très souvent... Non, elle avait tout le temps raison. Parfois, je n'ai pas fait ce qu'elle voulait, mais elle avait tout le temps raison, parce qu'il y avait un point de vue différent sur le bouquin, et ça, c'est très, très, très utile. On peut se perdre à force d'être tout seul sur un livre. Quand Stéphane parlait de manière de considérer le travail et la création de cette littérature populaire, évidemment, je le rejoins entièrement là-dessus. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai rejoint Brajlon, quand j'ai rejoint Brajlon, au début, avant d'écrire Les Lames, c'est parce qu'on a ce même point de vue d'écrire une littérature qui soit, certes, sincère. Il ne s'agit pas d'avoir un point de vue absolument cynique et décalé en disant, qu'est-ce qui pourrait plaire, et je vais faire ça parce que ça va plaire. De toute façon, je pense que 9 fois sur 10, peut-être même 19 fois sur 20, on se plante quand on essaye de faire ça. Mais le souci de plaire aux lecteurs me semble nécessaire. Par contre, c'est de se dire, on va vendre un livre, ça vaut des sous, on est là, on va fournir, en quelque sorte, un service, qui est un service de distraction. Moi, mon objectif, c'est que vous preniez mon bouquin à la page 1 et que vous allez jusqu'à la fin parce que vous l'avez acheté avec vos sous, purement gagné, ou durement demandé à vos parents, ou durement volé dans la rue, que m'importe. En tout cas, c'est de l'argent que vous n'employez pas à faire autre chose. Donc, il est légitime que moi, de mon côté, je fasse de mon mieux. Et sur ce livre, avec Stéphane, il me semble qu'on a réussi à trouver une manière de collaboration entre l'auteur et l'éditeur qui est de plus en plus efficace. Je pense qu'on s'est amélioré au fur et à mesure. On a pas mal tâtonné, mais on est devenu meilleur. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je pense que ce qui est important dans ce dialogue, c'est que les deux parties apprennent énormément. C'est-à-dire, on apprend en tant qu'éditeur sur son métier et par ce qu'on reçoit à chaque fois que tu as réécrit, Dieu sait que tu as réécrit beaucoup, et jeté aussi beaucoup, ou mis à l'écart beaucoup, c'est de répondre à cette demande, à cette exigence, qui est l'envie d'avoir un livre qui correspond finalement davantage à ce qu'on peut attendre de l'auteur. Parce que ce que je trouve assez particulier dans cette histoire, quand même, c'est que, donc, je vous le dis, il y a trois ans, Pierre Peuvel n'est déjà plus n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à prouver, il a déjà sept, huit, neuf, une dizaine de romans derrière lui, il est publié internationalement, en tilangue, excusez-tu peu. Et, donc, quand on commence à bosser au Royaume, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort ? Et, en fait, c'est de lier une plus grande ambition et, en même temps, une plus grande accessibilité. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut offrir une histoire qui est encore plus forte, encore plus captivante, qui prend au trip, et qui, en même temps, avec un univers vaste et avec énormément de personnages, mais dans laquelle on va rentrer vraiment petit à petit, sans être assommé au départ, mais suivre l'histoire d'un homme qui conduit peu à peu à toute l'histoire d'un Royaume et à l'ensemble d'une saga, parce que ce n'est que le début, mais au Royaume, c'est un projet très, très basse. Donc, il me semble que l'essentiel du travail qu'on a fait, ça a été un travail, finalement, très humain, et, en effet, la collaboration... C'est la première fois, dans ma carrière, que j'ai fait appel à un éditeur freelance, en l'occurrence une éditrice freelance, donc c'est lui, Philippe, par deux fois. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà beaucoup dialogué sur la structure du récit, sur, finalement, fondamentalement, qu'est-ce que le lecteur attend quand il commence à lire un livre, et avec toute la virtuosité qu'on connaît à Pierre, et tout son métier, toute sa maîtrise, on s'est dit, qu'est-ce que, humainement, qu'est-ce que, vraiment, avec la sueur, les larmes, les tourments, la souffrance, etc., comment est-ce qu'on peut développer, essentiellement, un personnage qui va être, qui va engager le lecteur et qui va l'emmener à travers cette saga ? Alors, ce premier volume de Royaume, c'est, avant tout, l'histoire d'un homme, qui s'appelle l'orne escarienne, et alors l'orne qui saine. Alors, l'orne, c'était un chevalier qui, au début, avait tout pour lui, il était jeune, beau, premier, un mariage d'amour, mais également très intéressant pour lui, avec une jeune fille de la haute, enfin bon, tout allait pour lui, tout allait bien pour lui, parce qu'au moment, on se retrouve accusé de trahison, et avec un procès qui n'a que le nom, se retrouve jeté en prison. Et le récit commence vraiment lorsque ce personnage, l'orne, donc, est tiré de prison, parce qu'il s'avérait qu'en fait, on est peut-être jeté en prison un peu vite, et on a besoin de lui pour, je vous la fais courte, sauver le royaume. Alors, pourquoi, comment, à l'initiative de qui, tout ça, c'est ce qui est, j'espère, des esprits intéressants à décrire dans le bouquin, donc je ne vais pas vous dire maintenant. Mais bon, tout est beaucoup plus compliqué qu'il ne semble l'être. Et ce chevalier revient donc rapidement nanti de pouvoir important qu'on fère le beau roi pour remplir sa mission, sauf que lui, il revient assez changé de la prison où il a passé trois années d'horreur, et il a d'autres ambitions, on découvre ça rapidement, qui comptent certes éventuellement sauver le royaume, si on est non gentiment, mais son ambition, c'est surtout de découvrir qui l'a trahi, et probablement faire payer ces gens-là. Voilà le tout début. Tout cela n'est, j'ai envie de dire, presque qu'un prétexte, c'est-à-dire que l'aventure, j'espère, est intéressante, on a envie de découvrir, de voir pourquoi, enfin, ce que fait l'homme, pourquoi il le fait, quelles en sont les conséquences, mais l'idée, c'est aussi de raconter, au travers du destin de ce personnage, de raconter l'histoire d'un royaume. C'est pour ça que, je vous en prie, c'est pour ça que, je ne sais pas où est, on a l'accroche là, un homme, un royaume, un destin, finalement, tout ça résumé très vite, très bien le bouquin. D'ailleurs, c'est assez marrant, lorsque j'étais en train de l'écrire, et on me demandait sur quoi je travaillais, ce que je faisais, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à raconter au royaume, parce que c'est foisonnant, il y a beaucoup de personnages, et puis il y a plusieurs points de vue sur l'histoire, enfin, tout ça fait que, le roman est assez difficile à raconter. Par contre, je m'étais rendu compte, quand je disais que c'est l'histoire d'un homme et d'un royaume, les gens étaient contents. Je me suis dit, en fait, c'est le cas de ça, finalement, au royaume. C'est l'histoire d'un homme et d'un royaume, on a rajouté un destin pour faire riche, mais finalement, c'est ça. Voilà ce qu'il y a au royaume. C'est un... Je pense que c'est aussi un roman et un projet très important, en l'occurrence dans la fantaisie française, parce que vous avez tous noté que depuis 10-15 ans, la fantaisie, elle a beaucoup plus évolué, elle a été de plus en plus dans le sens d'une consistance et d'une authenticité historique. C'est-à-dire que même quand, et c'est le cas, évidemment, de cet ouvrage, même quand l'histoire ne se situe pas dans une époque historique que nous aurions pu connaître si nous avions vécu il y a très longtemps, bref, dans l'histoire réelle, telle qu'elle a existé, le récit en a les atouts. Et finalement, c'est ça qui lui donne toute sa force et sa dimension, c'est-à-dire que la fantaisie a perdu beaucoup de son côté un peu kitsch, de son côté ménichéen, et de son côté très exotique, pour devenir beaucoup plus proche de nous et donc beaucoup plus proche d'un vaste public qui s'est mis à lire et à aimer de la fantaisie sans savoir que c'en est. Deux, ça a commencé il y a très longtemps avec les Dames du Lab de Marion de Zémore-Radley ou plus récemment avec des gens, évidemment, comme Georges-Alain Martin avec Le Trône de Fer. Et finalement, c'est aussi avec cette envie-là qu'on a pensé au Royaume ensemble. Et quand je dis on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que moi j'ai dit ça serait vachement bien que ce soit comme ça, et Pierre a dit « oui, mais mon idée c'est comme ça, donc c'est pas la même, et à quel moment est-ce qu'on va se retrouver pour produire un ouvrage qui nous fait plaisir à tous les deux et on espère en plein plein de gens. » Donc je pense que c'est ça aussi qui est important également dans la carrière de Pierre, c'est que Pierre a toujours beaucoup utilisé le matériau historique, et cette fois, en citant ultimement les Lames du Cardinal à Paris en 1633, mais aujourd'hui en en gardant ce qui fait la force dramatique et la puissance du récit et la grandeur des personnages et leur profondeur tout en se situant dans un univers évidemment complètement inventé dont toute la richesse va se développer parce que je suppose qu'on te demande à chaque fois alors c'est une trilogie, ça va faire combien de tomes, etc. et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une bauxologie, c'est-à-dire que tant que j'aurais quelque chose à me raconter, j'en fais. Je me suis... Bon, tu étais imposé avec les Lames en particulier des cadres, un cadre formel assez rigoureux surtout sur les deux derniers volumes où je voulais avoir construit ça comme une série télé avec il y avait 3 ou 4 épisodes que chacun était composé avec une première partie, un problème et un développement. J'avais un cadre formel très très rigoureux il m'était imposé ça tout seul plusieurs fois, il m'a insulté à cause de ça pourquoi tu t'embêtes avec ça ? tu te l'imposes tout seul il n'y a presque que toi que ça intéresse et en fait, oui, il n'y a que moi que ça intéresse mais je voulais le faire. Donc, l'avantage au moins avec le Royaume c'est que je me suis libéré de ça je l'ai fait avec les Lames cardinats je me suis bien amusé j'ai cassé mon jouet, je passe ça à autre chose avec au Royaume je suis vraiment plutôt dans une logique de fleuve au long cours, etc. tant qu'il y aura des histoires tant qu'il y aura des personnages tant que j'aurai des choses à raconter et l'envie de les raconter les volumes se suivront je l'espère à un rythme de 1 par an parce que cette taille-là aussi ça a l'air de... c'est vêtement pragmatique ce que je viens de dire mais c'est aussi le plus gros livre que j'ai écrit de ma vie j'ai jamais écrit un truc aussi gros avec autant de signes et de pages dedans c'est... il y a deux larmes dedans il y a deux larmes environ dans ce volume-là donc rien que ça, ça représente ça représente une masse de travail à laquelle j'étais moi-même pas habitué c'est aussi ça que j'ai appris au fur et à mesure de notre loi de l'apportation sur ce titre-là c'est écrire un gros bouquin c'est comme une course de fonds ça se prépare pas comme une course de 2000 fonds ou comme un sprint donc il a fallu que j'apprenne aussi pas mal de choses à ce niveau-là mais oui en effet Au Royaume ça va être une longue saga ça raconte l'histoire d'un royaume puisque si on donne ce type de Au Royaume à la série Au Royaume étant le nom d'un royaume le principal royaume de cet univers là où l'essentiel de l'action se déroule si la série s'appelle Au Royaume c'est parce que le Au Royaume est un personnage en soi et que c'est autant son histoire à lui que l'histoire de l'or ou du prince Alain ou de le fort de Jean Lombard que ce roman et les suivants vont raconter puisque les personnages sont appelés à venir et à partir et la seule constante dont vous pouvez être sûr c'est qu'il y aura toujours au Royaume pour les autres ou légitimement vous pouvez douter de ce que l'or a fait Je ne voudrais pas finir sans oublier alors je ne peux pas remercier tout le monde chez Marjol enfin si je vous remercie tout le monde chez Marjol mais pas les hommes pas un par un vous savez tous ce que je vous dois personnellement et ce qu'on vous doit dans une entreprise comme ça mais je veux souligner le fait que c'est un ouvrage superbe et qui a demandé beaucoup de travail à Fabrice Borriot qui est chez le studio graphique c'est Didi Graphique qui a fait l'illustration et la fabrication Julie Alencan Audrey Carbone Aurélie Pellerin qui a fait un travail absolument magnifique voilà merci alors moi par contre je veux remercier tout le reste alors pas nommément non plus parce que ce serait un peu trop long mais si dès le début Stéphane a été associé à ce projet là donc comme je vous l'ai dit très très en amont et tout le nom de l'écriture du bouquin une fois que moi mon goût a été fini l'écriture a été fini j'ai découvert avec ravissement à quel point mon éditeur s'investissait dans ce projet et à quel point toutes les équipes à tous les niveaux que ce soit la fable marketing les relations presse l'événementiel tout le monde l'événementiel de quoi on est là tous vraiment se sont investis pour défendre ce bouquin et ça aussi alors là je le conseille aux auteurs de vivre ça au moins une fois c'est de sentir son éditeur qui pousse son livre pour le meilleur je l'espère merci à vous merci à toi merci merci Merci.